Aujourd'hui, je lis l'élite au calviar. Euh, au calvia. Je te présente le camping-car intégral Progress e-Progress Calvia en version élite édition. Et c'est maintenant. Salut que, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le monde des camping-cars. Motorhome pour l'Estibel, je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin avec mon bloc et sa rubrique « Comment ça marche ? ». Le lien est en description. Mais bon, tu y retrouveras bien plus encore. Si tu ne me suis pas encore sur Facebook ou sur Instagram, sache que c'est à ces endroits que je donne des infos en live. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-y-moi. Les liens sont toujours en description. C'est un moteur Fiat de 160 chevaux qui est monté sur ce véhicule, mais de base, c'est le 140 chevaux. Le PTAC est quant à lui de 4 tonnes 400 kilos, mais de base, c'est le 3 tonnes 650 kilos. Tu as en tout 28 options dessus, dont le pack Elite Edition qui reprend lui-même le pack E-Progress et le pack Heavy E-Progress. Tu as des coffres de rangement dans le double plancher au niveau du salon, une porte de séparation coulissante entre la chambre et l'espace de vie, un pré-câblage pour une deuxième télévision en chambre, un support TV pour l'écran plat dans le salon. Tu as la boîte automatique à 9 rapports. Il y a le chauffage central Alde avec l'échangeur au niveau du moteur, et ça c'est top. Il y a, et ça c'est vraiment plutôt exclusif par rapport à beaucoup de marques, la climatisation du toit Truma d'une puissance de 2400 watts, et ça c'est pas mal, c'est vraiment une bonne climatisation. Évidemment qu'il ne fonctionne que sur le 220 volts, mais, 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 comme tu as deux batteries au lithium de 100 ampères et un convertisseur de 2000 watts, je pense que tu pourras l'utiliser quand même en autonomie de temps à autre. Tu as une douchette extérieure, tu as un panneau solaire de 150 watts, et là je trouve que c'est quand même un peu peu par rapport au reste de l'équipement pour produire de l'électricité. Et tu as un régulateur MPPT. Tu sais, en réalité, tu as ce qu'il faut vraiment, c'est ce que je préconise toujours pour les gens qui veulent vraiment être autonomes pour pouvoir se retrouver en pleine villégiature sans souci d'énergie. Il y a aussi le rideau électrique au niveau du pare-prise, l'occultant, qui fait partie des options. Tu as un store extérieur blanc, l'éclairage LED qui est compris dedans, et tu as, et ça c'est vraiment à souligner parce que ça c'est vraiment top, une vision sécurité de 360 degrés avec la technologie de caméra en vue drone. La capacité des eaux propres est de 150 litres, et ça c'est pas mal. Ton réservoir à carburant est de 75 litres, 75 litres, sinon ce serait un 60 litres, sache-le, mais bon, on aurait pu penser aux 90 litres. Tu as le combiné autoradio, caméra GPS Alpine 9, donc c'est vraiment top. Un tapis de sol, évidemment, mais là ça devient, moi je trouve, un peu du classique, je ne comprends pas que ce soit de l'option chez Fiazza, le Traction Plus et le Hilt Descent. Les dimensions 7,49 m de long, 2,30 m de large, et 2,95 m de haut. Il y a des jantes en alu de 16 pouces, un marche-pied électrique pour la cellule, des renforts de suspension pneumatique à l'arrière, pour l'électricité, des baies affleurantes dométiques, en tout cas pour l'extérieur, pas les stores, qui sont de meilleure qualité. Tu as un store avec un éclairage tout le long, une belle fenêtre bien sécurisée, une porte XL Artal. Ceci fait partie de la caméra type drone, que je te montrerai à l'intérieur, qui en a un de ce côté-ci, un de l'autre côté, un à l'arrière et un à l'avant. C'est un grand frigo, tu le vois parce qu'il y a des grilles assez hautes et en bas, et je peux te dire que c'est du Dometic. Parait-il que c'est plutôt une gamme supérieure. Des baies affleurantes, évidemment. Quand je dis évidemment sur ce type de véhicule, c'est tout à fait normal, mais en plus, c'est une qualité nettement supérieure. Il est logué Elite Edition, parce qu'effectivement, c'est une édition super complète, comme tu vas le découvrir. Ici, c'est pour ta réserve d'eau, la soute du Calvia, identique au Castello que je t'ai montré il y a peu. Tu as pour la vidange des joues usées, prise 12 volts, 220 volts. Tu as pour pouvoir te doucher à l'extérieur, et ça, c'est quand même chouette. Tu vois, il y a de la moquette pratiquement partout. Tu as de l'éclairage des deux côtés, avec un interrupteur des deux côtés, et ça, c'est super. Évidemment, là, c'est la manivelle pour ton store. L'échelle, que je répète pour moi, ça ne devrait pas être dans la soute, parce que quand ta soute est complète, c'est compliqué, et donc, vaut mieux que Notain trouve une solution pour la laisser à l'intérieur du véhicule. Mais c'est mon avis, évidemment. Ici, tu as accès à tout ce qui est eau. Ici, c'est le chauffage aldé. Tu vois, il y a un chauffage aldé sur cette série spéciale. Le fond de la soute est une matière qui me semble assez robuste. Je regrette qu'il n'y ait pas de point d'ancrage pour sangler des objets, parce que pour moi, c'est important pour ne pas que ça voyage. Cela étant dit, en discutant avec le responsable du département développement Notain, il m'expliquait, on ne le met pas parce qu'il y a des clients qui préfèrent l'avoir à gauche, à droite, sur les côtés, au sol, etc. Et on préfère le faire ajouter par après. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose qui l'explique, qu'on peut le mettre après. Mais c'est ton distributeur qui le rajoutera, évidemment. Une belle taille. Alors, ton vélo, je ne suis pas certain que tu sauras le mettre debout, parce que ça, c'est fixe. Donc, tu ne sauras pas le lever. Mais tu as de la place, quoi. Peut-être en retirant la roue avant, par exemple, que ça rentrera. Cela étant dit, l'option la plus facile, c'est évidemment de mettre un porte-vélo à l'arrière de ton véhicule. Des bons pistons qui t'empêcheront d'avoir la porte dans la figure par coup de vent quand tu décharges. Les charnières, très classiques. Par contre, les verrous, les points d'entrée, là, elles sont à deux. De qualité, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui, pour ce type de véhicule, il y a plutôt deux points de fermeture. et une manette à l'extérieur pour l'ouvrir. Ici, tu en es toujours aux deux. C'est un peu le principe des portes, parce que les portes, si tu regardes, la porte, tu as une poignée d'ouverture, mais tu as deux points de sécurité, de fermeture. Tant que je suis à la porte, c'est la porte Hartal, très classique, évidemment. avec une petite aumônière et là, un vide-poche. Je dis souvent, il vaut mieux avoir une poubelle, mais tu en as une à l'intérieur. Donc voilà. Ce n'est pas tellement problématique sur ce véhicule. Le moustiquaire. Voilà. Très classique, rien de révolutionnaire. Voilà, voilà. Tu as une marche électrique que je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a l'estrade qui est devant, mais sinon, ce n'est pas une manuelle. Il y a des manuels où tu dois laisser ton pouce sur l'interrupteur pour le sortir, pour l'entrée. Ici, tu donnes une impulsion et ça s'ouvre et ça se ferme. J'ai oublié de te parler de l'aspect électrique ici. Et là, c'est vraiment... je trouve une force de notin quand tu vois la qualité de finition. Franchement, c'est rarement égalé. Sorry, je dis ce que je pense. Vraiment. Enfin, je n'ai pas... Voilà, il n'y a rien à dire. Tu le vois tout seul comme un grand. Tu n'as pas besoin de moi. Le petit regret, comme à chaque fois, vivement qu'il passe avec un petit piston, bien qu'ici, ça a beaucoup moins d'importance parce que combien de fois tu vas sur ce compartiment, c'est très rare. Donc, là, je vais dire que ce n'est pas tellement une évidence. C'est tandis, ça vit mal, le plastique casse au bout de quelques années, je vais dire, une petite dizaine d'années. Si tu le gardes longtemps, c'est quand même... Voilà. Alors, l'arrière, évidemment, je vais avoir un peu plus compliqué de te le montrer parce qu'on est contre le mur mais c'est très classique à Notin. Une très belle finition. Moi, je trouve que c'est très joli. Tout est LED. Tout est en LED. Voilà. Et tu vois, là au-dessus, tu as la caméra de recul et puis la caméra pour le drone. La soupe de l'autre côté. Tu vois ce que je dis, ce n'est pas facile quand tu as deux poignées et que tu as une main d'occupée. Donc, c'est l'identique à l'autre côté et ici, tu as ta pompe à eau, tu as ton vase d'expansion qui te permet d'éviter des à-coups quand tu ouvres l'eau et ça, c'est top. Ça, c'est le chauffage Aldé, tu vois, qui monte comme ça. Mais sinon, évidemment, c'est la même chose que de l'autre côté et tu vois, tu as un interrupteur de deux côtés. Ça, c'est génial. Bravo Notin. De ce côté-ci, toujours les mêmes types de baie, c'est au niveau de la chambre, là, c'est au niveau de la cuisine et ici, c'est au niveau de la salle à manger, salon, je vais dire. La cassette WC, classique, c'est la même que la mienne en fait. Ça ressemble vraiment au Castello et c'est normal, c'est la même base. Mais par contre, je vais quand même te montrer des choses intéressantes. D'abord, je pense que tu sauras mettre tes produits bleus là. Voilà. De ce côté-là, je ne te le conseille pas parce qu'il y a des câbles. Mais tu vois, contrairement à d'autres, dans certaines vidéos, j'explique que les câbles sont mal mis et qu'au bout d'un moment, on risque de les casser. Ici, ils sont vraiment bien gardés hors du champ pour rentrer la cassette WC. Voilà. Ça, je te le montre parce que c'est quand même assez rare de le voir et ça, c'est des trucs qu'on ne te montre pas dans les concessions. Donc, je trouve que l'utilité de mes vidéos, c'est justement ces choses-là. Elles sont peut-être longues, mais c'est important. Tu as d'abord un filtre, tu vois, et c'est rare quand les filtres sont présents, mais ici, tu l'as. Et en plus, je ne sais pas si tu vas le voir, mais tu as un SOG et pas un SOG, juste le tuyau qui va de ta cassette jusqu'en dessous du véhicule. tu as même le tuyau et la ventilation. Donc, c'est vraiment un SOG complet et très discret en plus. Donc, ça, c'est des choses que tu dois penser à regarder quand tu vas dans les concessions. Moi, je vais pour tout te dire, ça fait deux ans que j'ai mon véhicule et maintenant que je m'intéresse à tous ces détails, je me suis rendu compte que j'avais aussi un SOG sur mon Autostar. Alors, c'est un SOG, il n'y a pas la cassette qui est dedans ici et tu n'as pas non plus le ventilateur mais tu as un tuyau qui mène les odeurs à l'extérieur. Voilà pour la cassette. Les bonbonnes. C'est encore un point fort de chez Notin. Regarde la qualité. Donc, il y a d'abord la qualité, c'est vraiment du métal de tous les côtés, vraiment très bien. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais une aération très discrète là, de quoi attacher deux bouteilles et puis c'est complet, tu n'as plus rien besoin. Tu peux rouler avec ton gaz ouvert sans problème. Tu as le crash sensor de duocontrôle, tu as l'élire avec les stops en cas d'urgence. Voilà. Tranquille, tu peux rouler, tu n'as rien à payer plus. C'est ici que je me dis, là, quand tu changes tes bonbonnes, si tu n'as pas mis des LPG et que tu dois changer tes bonbonnes, tu as du vent et ça tape dessus. C'est pour ça, ici, je suis désolé, il faudrait au moins ici un piston ou une autre technique mais qui bloque la porte quand ça ne s'ouvre pas. C'est mon avis, évidemment. Et puis alors, tu as encore une aération là, tu vois. Donc, comme tu as une aération là et une plus bas, ça fait un peu cheminer, c'est très bien. C'est un chauffage aldé et comme il se trouve au-dessus de la fenêtre, eh bien, tu as le contacteur là qui te coupe le chauffage si la fenêtre est ouverte histoire de ne pas intoxiquer, avoir des gaz à l'intérieur. Alors, ici, on en est toujours avec la D-Blue qui n'est pas protégée, mais comme je l'expliquais dans la vidéo de Castello, ça va être réglé dans les mois qui viennent. Il y aura une trappe avec la serrure. Ça, c'est très bien. Un petit regret, tu n'as pas de cornière au-dessus de la portière, contrairement à d'autres marques. Et quand tu sors pour remplir ton réservoir sous la pluie, eh bien, l'eau, elle te tombe dessus. La cornière serait bien venue. Ce sont des rétroviseurs type bus. La portière, classique, tu vois, les vitres électriques de ce côté-ci, il n'y en a qu'un, parce que de l'autre côté, ce n'est pas une porte, donc il n'y a pas de porte. Le réglage de tes rétroviseurs, haut-parleurs. Sur ce coup-là, je trouve que Notin devrait avancer, évoluer un peu comme Fiat a fait. Donc là, un porte-gobelet, on pourrait très bien le mettre dedans parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, les vitres-poches, tu as beaucoup d'espace parce que tu as la largeur, donc tu pourrais très bien avoir quelque chose qui te permette de ranger beaucoup plus dans ta portière et bon sens que c'est intéressant et utile. C'est un frein à main manuel. Là, je vais dire, sur ce type de véhicule, j'ai un peu de mal à comprendre qu'ils ne mettent pas d'office un frein à main électrique. Ça, c'est ma vision. Tant qu'on est là, regarde, tu as du chauffage Aldi qui se trouve en dessous de ton siège et tu vois directement, tu vois que c'est des amortisseurs pneumatiques qui sont dedans. Donc ça, c'est quand même top. Il est vraiment complet. Cette édition est vraiment complète, mais tu vas le voir à l'intérieur. J'ai oublié de te dire que tu as deux points de fermeture et tu as de l'éclairage pour quand tu es dans un coin perdu, tu sauras où tu mettras tes pieds quand tu ouvriras la porte. à l'intérieur. À l'intérieur, tu vois, de nouveau, ça, c'est une force à note. Quand tu vois l'entrée, efficace, c'est tout métallique, ce sera facile de nettoyer, tu as de l'espace pour rentrer avec tes deux marches. Vraiment, c'est top. Si tu regardes, tu as même une arrivée pour le chauffage ici, au coin le plus bas du véhicule et ça, c'est top. Ça, c'est la nouvelle décoration de chez Notin. Il faut savoir qu'avant, ils avaient juste je ne sais plus comment ils s'appelaient mais c'était une couleur peinte et souvent, j'entendais parler de couleur d'hôpital. Eh bien, ça fait deux, trois ans maintenant que Notin a ce type de bois qui est vernis mais donc, c'est du bois naturel. C'est du bois naturel, il faut le savoir. Celui-là, il est peint et il s'appelle le Scandinave et après à peine deux, trois ans, il représente 80% des ventes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui était attendu par les clients et ça, c'est chouette. Alors, tu vois, en direct, je vais couper les recos. On a les recos sur celui-ci, il est dans le pack Elite Edition. Voilà, je vais arrêter comme ça, on s'entend. voilà, voilà. Donc, globalement, je ne vais pas te refaire le coup de te présenter l'avant du porteur. C'est un porteur, le porteur est 2021 mais la cellule est bien 2022. C'est d'ailleurs le pack Elite Edition, il n'existait pas en 2021 de mémoire. Donc, voilà. C'est tout à fait la même chose que le Castello que je t'ai présenté il y a quelques semaines. boîte automatique, je ne comprends pas qu'on ait un air conditionné manuel. Ça devrait être un automatique comme sur le Castello. Peut-être que dans les modèles Calvia 2022, maintenant, c'est le cas mais ici, ce n'est pas le cas. Attention que tu n'as pas forcément de porte-gobelet et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je parlais dans les portes mais tu as quand même deux orifices qui ne sont pas profonds du tout et qui pourraient très bien avoir tes gobelets. Seulement, attention, ne freine pas trop sec sinon ça tombe et je ne te dis pas si tu tournes. Je ne veux pas trop perdre de temps dessus parce que je l'ai déjà expliqué et je sais que mes vidéos sont longues donc va voir sur le Castello qui est un modèle 2022 tu auras vraiment la dernière définition mais tu vois c'est du volant en cuir là c'est la caméra drone que je t'expliquais où tu vois réellement ton véhicule du dessus et les côtés quand tu mets ton clignoteur à gauche à droite mais va voir dans la vidéo Castello je mets le lien en description. Un tapis de sol les sièges est-ce qu'on a besoin encore d'en parler ils sont vraiment extraordinaires en termes de qualité et en termes de confort vraiment je t'invite à aller voir sur le Castello parce que c'est tout à fait la même chose mais quand tu vois je ne vais pas te dire que je suis ébahi dans le sens il y en a d'autres qui font aussi bien si tu rentres dans un Carthago c'est aussi très bien mais voilà c'est au niveau évidemment de la qualité du véhicule cela étant dit quand tu vois intéresse-toi à la différence de prix entre certaines marques pour ce même type de qualité je pense que Notain est vraiment bien placé aussi tant que je suis ici je vais te montrer tu as le store électrique en fait l'édition Elite l'élite édition je ne sais jamais comment il faut dire c'est top parce que tu as tout donc je veux quand même te dire qu'avant de descendre tu as d'abord une sécurité que tu vois là avec des deux côtés un blocage un verrouillage pour ne pas que si jamais il y a quoi que ce soit il tombe pendant que tu roules tu as encore une sécurité qui se trouve ici avec un interrupteur pour le volet et la troisième sécurité évidemment c'est ceci ça ne demande vraiment pas beaucoup d'effort je vais le laisser descendu pour le moment je vais d'ailleurs fermer aussi les stores sur les côtés j'ai oublié de te dire mais cette fenêtre va voir sur le Castello je le montre c'est vraiment sécurité en plein je l'ai sur mon véhicule sur mon véhicule à moi aussi c'est vraiment quelque chose d'inviolable tu vas me dire que tout est violable mais là il faudrait vraiment le faire voilà c'est moi qui suis un peu trop pressé voilà voilà et alors de ce côté-ci encore voilà et donc là tu es en position où tout est fermé et je vais en profiter avant de commencer à ouvrir les armoires à descendre le lit comme ça tu vas le voir je ne le descends pas plus loin mais sinon tu abaisses les deux côtés et tu peux le descendre encore plus loin donc ça c'est quand même intéressant à savoir mais moi personnellement je le laisserai à cette hauteur pour ne pas devoir m'amuser chaque fois avec les coussins je ne sais pas si tu as vu mais ils sont aimantés donc ça c'est vraiment top bravo Notin voilà alors les matelas c'est des matelas qui sont nettement plus fins que ceux à l'arrière mais je pense que tu pourras mettre des enfants sans problème j'ai d'ailleurs dans mon véhicule c'est un peu le même style de matelas à l'avant mais j'ai d'hors-dessus de temps en temps parce que je suis un lève-tôt donc et bien ça va et alors c'est un lit dans cette configuration-là il est d'une place mais tu peux l'ouvrir voilà et tu as une deuxième place mais quand tu le mets comme ça tu as intérêt à le descendre jusqu'au bout quand même comme ça il n'y a pas de porte-à-faux et tu as un deuxième matelas qui en principe est dans la soute mais il n'y est pas mais ce n'est pas bien grave mais de nouveau ce matelas-là et l'échelle pour moi Notin devrait trouver une astuce pour le laisser à l'intérieur du véhicule voilà voilà mais alors c'est quand même une particularité je remonte et puis je te l'explique c'est quand même une particularité à Notin moi je suis à 1m67 donc je ne sais pas si tu t'imagines tu as encore à peu près 10-12 cm on va dire 13 donc ça s'arrondit 1m80 tu n'as même pas besoin de baisser la tête pour passer devant ça c'est pas mal franchement c'est pas mal voilà pour les lits je vais retourner les sièges alors avant de passer au oula oula j'essaye de mettre ça convenablement mais bon c'est pas toujours facile voilà avant de passer au siège je te montre toutes les armoires sur le dessus qu'Oxion aura fait le tour donc sur l'avant tu as encore ici de l'espace de rangement et tu vois t'as de quoi faire tu as même pour mettre ton pinard quoi c'est des bouteilles d'un litre et demi qui rentrerait dedans à mon avis je ne sais pas si tu as vu voilà dommage vraiment pour les portes gobelets à l'avant ça c'est je pense quelque chose qui doit évoluer tu as là l'aération dans la portière de ce côté-ci tu as une prise 220 une prise USB tu as tu as tu as tu as pour le convertisseur et là c'est la sécurité pour le lit avant que je coupe d'ailleurs les armoires à l'avant on met de nouveau c'est comme Castello je souligne que c'est quand même des très bonnes charnières alors que tu as même un piston quoi parce qu'il y a mais c'est pas à discuter parce que tout a un prix évidemment mais Notin fait le choix de mettre du qualitatif mais souvent quand tu as un piston comme ça un vérin je vais dire les charnières sont allégées d'abord pour gagner en poids sûrement mais aussi pour faire quelques économies c'est vraiment du bois du bois massif ça ici tu vois et tu as de l'espace c'est en dessous je te rappelle qu'on est sous le lit pavillon des fois je te parle de ce type de de fermeture et je dis c'est super fragile et de ça je parlais dans un Roller Team par exemple et bien ici c'est le même principe sauf que ici tu vois vraiment que c'est le qualitatif et je ne suis pas certain que Roller Team ça lui coûterait vraiment trop cher de mettre quelque chose de plus qualitatif que ce qu'il met la même chose de ce côté-ci voilà j'ai oublié mais tu as l'estor pour rouler alors moi j'ai le même principe sauf que ça il est plein et ici il est ouvert alors c'est un détail mais dis-toi que quand c'est devant là c'est dans tes yeux et quand il est plein tu ne vois pas ici tu verras à travers donc là c'est pas mal j'ai même vu mieux en fait la pâte elle est droite comme ça et là tu n'es vraiment pas obstruvé ça n'obstruit absolument pas ta vue donc c'est pas mal voilà je vais rouvrir l'estor sécurité oblige pour finir ici tu as des petites lampes tu as des luminaires directs et indirects c'est très joli et là c'est l'interrupteur pour éteindre une partie c'est top les armoires voilà donc là c'est la commande pour l'oli tu vois tu as vraiment de l'espace en suffisance tu vas voir il y a une particularité par rapport à d'autres marques c'est que la profondeur chez Notin elle est vraiment plus intéressante que ce qu'on voit en général tu as encore les mains de ce côté-ci voilà voilà par contre je ne vois pas d'aération sur ces parties-là ah ben si j'ai dit des fois des bêtises tu vois elle est là au-dessus effectivement il y a de l'aération sur tous les meubles c'est pas mal je continue toujours avec les armoires de ce côté-ci c'est super grand tu as vraiment beaucoup d'espace et donc ici tu as encore une place pour mettre tu pourrais peut-être mettre des bouteilles aussi mais en tout cas des verres ça c'est certain voilà voilà donc sans forcer c'est encore plus simple tu vois c'est une histoire de poussoir les armoires de l'autre côté pour finir tu as du rangement là c'est toujours bien par exemple pour mettre une commande à distance ou quoi que ce soit la commande tu pourrais très bien mettre si tu ne veux pas faire des trous pour la fixer quelque part tu peux mettre ta commande TV la commande Lerco ici tu as encore de l'espace de rangement et à chaque fois des bavettes pour empêcher les choses de partir et je répète c'est du bois massif voilà je vais réaliser une vidéo pour t'expliquer comment Notin fabrique ces portes c'est vraiment très intéressant tu as encore de l'espace là c'est pas mal voilà pour tout ce qui est meubles alors je vais avant de faire la cuisine je fais les sièges donc c'est un salon face face j'ai toujours dur des fois je dis salle à manger des fois je dis salon mais ça sert à la même chose donc dans le mien j'ai la salle à manger à l'avant et le salon à l'arrière alors je le disais c'est aimanté donc c'est super simple voilà tu as de l'aération et c'est mais va voir dans le Castello je l'explique correctement c'est l'aération mais en plus c'est du bois massif qui est là tu retires ceci ce coussin c'est un bon coussin de qualité franchement il n'y a rien à dire et puis tu vois tu soulais tout simplement voilà donc c'est de l'isofix il faut le savoir donc c'est bien si tu as des enfants que tu dois attacher leur siège et puis tu mets ceci j'ai l'occasion de monter ça comme ceci et donc tu as la coudoir tu as la pluitette qui va là voilà donc l'espace même si tu as quelque chose qui te prend beaucoup de place sur le côté tu as largement de la place tu n'es vraiment pas embêté la position elle est vraiment top vraiment il n'y a rien à dire et l'espace je vais te montrer après l'espace tu as largement de la place pour tes pieds voilà position est super top le petit regret c'est quand même ne pas avoir un petit coussin en plus dans certaines marques qui sont même de niveau inférieur tu as un petit coussin qui est sur le dessus et ça serait quand même plus agréable voilà ça c'est ma vision propre à moi je te montre et puis je remonte tu vois tu as vraiment l'espace et je me rassille comme ça tu le vois tes pieds tu n'as aucun problème et en plus même avec le siège qui serait retourné dans l'autre sens tu as une vue c'est quand même plus sympathique et voilà ce que je t'expliquais avec l'aération c'est judicieux parce que tout est dedans maintenant le point qui est là c'est que tu as quand même des pièces de coussin qu'il faudra que tu ranges sur le lit ou ailleurs donc qu'il faudra que tu trouves de la place ailleurs et tu remets celui-là c'est vite fait quand même allez je te montre l'autre je vais mettre ça ailleurs pour ne pas faire de bêtises je suis le spécialiste de bêtises les coussins je le dis à chaque fois tu vas me dire c'est un détail mais tout ça c'est des choses qui ont leur importance parce que c'est compris dans le prix dans les autres tu n'as pas forcément ces coussins et qui sont qualitatifs je ne vais pas plus loin mais c'est identique à l'autre sauf que et là je te le montre tu as le chauffage Aldé alors c'est pas anodin que le chauffage Aldé soit à l'avant parce que quand il est dans le lit ça augmente la température de ta pièce où tu dors alors la table maintenant d'abord le siège je l'ai dit dans le Castello va revoir parce que le Castello ici c'est un face-face dans le Castello c'est pas tout à fait un face-face mais la table c'est tout à fait la même qualitatif à l'image de Notin c'est une table portefeuille qui est d'un fameux poids donc ça c'est bien et tu vois quand elle est ouverte on peut vraiment manger à 4 sans problème je pourrais même te dire si on a besoin pas pour manger mais pour boire on peut se mettre à 6 sans problème on peut se mettre à 6 à 6 allez j'arrête mais donc elle est bien alors c'est indiscutable je le dis toujours moi je ne suis pas un adepte de la table portefeuille parce que voilà regarde ça bouge tu vois alors ça ne grince pas donc quand tu vas rouler tu n'auras pas de problème et même tu vois si même ça bouge tu n'entends pas comme dans certains je fais bien ça quand même mais par contre c'est une table portefeuille donc moi je me vois avec mon PC ici ça bouge de trop je trouve personnellement que les marques parce que c'est tout à part une de mémoire mobile VETA qui a trouvé une astuce pour que ça soit vraiment rigide mais mis à part ça pratiquement toutes les tables portefeuille ont ce problème de balancement quoi alors on ne va pas discuter je pense que ça ne doit pas embêter tout le monde donc même moi pour moi c'est quelque chose qui m'embête voilà tu vois c'est quand même un beau pied et en plus il est lumineux donc c'est pas mal quand même tu as une première trappe ici tu as déjà de l'espace on voit que c'est un double châssis c'est du solide monsieur tu as la seule marche qui est dans le véhicule ici pour passer sur la partie eau et nuit tu as encore la deuxième trappe qui est ici et tu vois tu as encore du rangement voilà voilà une prise de 120 volts une prise 12 volts la haute mais qui n'est pas reliée à l'extérieur tu peux le faire faire par ton concessionnaire certains marchés n'en ont pas besoin il paraît par exemple qu'en Allemagne ils n'en ont pas besoin à vérifier mais en tout cas c'est ce qui se dit cela étant dit ça veut dire que même s'il y a un filtre qui prend les graisses mais pas toutes les odeurs tu as la chaleur et l'humidité qui restent à l'intérieur et donc ils vont se taper ici il faudra que tu laves de temps en temps là mais ce n'est pas grave ça en général on est toujours très soigneux dessus et donc ça veut dire qu'en été ça reste à l'intérieur donc ça moi je trouve que ce n'est pas top moi je mettrais évidemment l'extracteur parce que quand tu vois l'espace tu as énormément d'espace je pense que ça peut se faire on me dit que ça empêche ça perd de la place moi je suis désolé je préfère perdre un peu de place et avoir un extracteur ou alors mais ici ce n'est pas le cas si j'ai un hublot 40-40 ici je mettrais un turbovent donc ça c'est l'idéal pour moi parce que ça ne sert pas qu'à la haute le bloc très classique j'ai envie de dire très classique à notin mais c'est haut de gamme de chez haut de gamme les finitions je te l'ai montré dans la vidéo où je présentais l'usine où on faisait le tour de l'usine je te le mets soit dans la playlist tu la retrouveras soit je mettrais le lien ici en dessous peut-être même sur un des coins je ne sais jamais de quel côté c'est tu auras pour pouvoir le voir c'est une crédence super vraiment tu as des verres des deux côtés pour éviter les éclaboussures c'est vraiment super joli et alors ce sont des ça je le vois tout de suite ici soucis enfin soucis moi personnellement je trouve que ce type de véhicule devrait avoir tu vois c'est pas le top voilà et c'est le problème justement des cliquets les cliquets les fenêtres avec couverture à cliquet il faut que tu l'ouvres vraiment très grand et de toute façon même si tu réussis à ne pas l'ouvrir grand tu dois l'ouvrir au maximum pour pouvoir le refermer et quand tu as des véhicules qui sont proches l'un de l'autre c'est pas top moi je pense que ce type de véhicule devrait avoir des ouvertures avec un piston ou là tu le mets où tu veux et tu repousses il y a peut-être des raisons techniques mais moi personnellement voilà c'est un point cela étant dit il faut savoir que ce sont des beilles de type dométique qualitatif mais que notin je l'ai dit je pense lors de l'extérieur a remplacé les stores et moustiquaires qui sont d'origine avec l'abeille livrés avec l'abeille pour avoir quelque chose de plus qualitatif et là sincèrement c'est du qualitatif c'est le haut de gamme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur d'autres marques ça c'est du qualitatif deux feux piézo parfait tu peux mettre le dessus de ton évier ici et ça te permet en fait d'avoir un élément supplémentaire pour déposer tes casseroles etc quand tu cuisines tu as un anti-gouttes c'est très bien aussi c'est le grand évier classique de chez notin au niveau de la cuisine quand tu vois la profondeur etc il n'y a rien à dire c'est vraiment top et puis le look and feel c'est super alors on passe au tiroir je vais te montrer les glissières tu vas voir ça c'est de la glissière c'est pour moi dans les meilleurs du marché voilà c'est pas les seuls il y en a d'autres et si tu regardes les vidéos tu sauras dans lesquelles je parle mais ici c'est vraiment top tu vois ça c'est vraiment du solide ça bouge il y a des fois où tu prends tu secoues et ça bouge tout seul ici c'est du solide tant que je suis tout préco que ça c'est vraiment très simple c'est du métal c'est pas du plastique ceci et donc c'est très simple très efficace et tu vois il y a même un amortisseur tant que je suis là il faut savoir que dans les e-progress de 7m49 tu as de série le four dedans c'est un 4,4 tonnes donc tu t'en fous un peu du poids encore un grand tiroir encore un grand tiroir tu as encore ici de quoi mettre tu as vraiment de la place tout est utilisé et là c'est encore un autre tiroir mais je ne réussis pas à l'ouvrir donc à mon avis il doit y avoir un réglage à faire je ne sais pas si tu vois mais tu as de l'éclairage partout en dessous au niveau du frigo c'est un Dometic un Trimix donc automatique forcément qui passe électricité gaz etc tout seul donc il prend quand il y a de l'électricité 220 volts 220 volts sinon le gaz sinon la batterie mais c'est quand tu roules seulement par contre ici comme tu as un convertisseur je pense que tu n'as pas de soucis que tu peux rouler à l'électricité avec ici c'est le frigo évidemment tu vois il y en a beaucoup c'est tout ça qui fait la différence il y en a beaucoup c'est du plastique ici c'est du métal tu vois donc c'est allez c'est vraiment le top dans les frigos grande capacité quand même il y a plus grand mais c'est dans les plus grandes il faut quand même le reconnaître j'ai oublié de te montrer le convertisseur voilà tu vois tu as la batterie au lithium qui est en dessous de mémoire c'est une 300 ampères et tu as le convertisseur 2000 watts c'est un pur sinus et sûrement un 4000 watts crête donc ça c'est tout ce qui est l'électricité qu'on a eu de l'extérieur j'ai oublié de te parler pour ta TV c'est ici tu vois alors tu peux le bloquer comme ça mais là tu vois quand tu redescends ça ne va pas le faire alors tu peux peut-être le bloquer plutôt comme ça voilà et à ce moment là tout le monde verra la TV et alors je dis souvent il faut c'est embêtant parce qu'au bout d'un moment quand on est tout prêt on a la tête en l'air on a mal au cou au bout d'un moment ici ce ne sera pas le cas parce que tu as assez de distance avec la TV pour ne pas avoir mal au cou et ça c'est pas mal et donc voilà ça c'est tout l'endroit évidemment technique où tu pourras même mettre le démodulateur etc donc tout est vraiment bien pensé à ce niveau là bravo note tu as une prise USB dommage aujourd'hui on peut en avoir deux et en plus c'est avec une type C donc il devrait y avoir une avec une type C voilà le tableau très classique là c'est pour les batteries tu vois le porteur 13 litres et la cellule 13 litres le porteur 13 volts et la cellule 13 volts 7 alors qu'est-ce qu'on a encore c'est tout voilà 26 ça c'est la température extérieure il fait 26 degrés ouais ouais alors là c'est la réserve d'eau elle est à 10% l'éclairage pour la pompe à eau et pour la lumière dehors que je vais couper histoire d'économiser un peu d'eau voilà là c'est le chauffage Aldé je ne sais pas si tu connais c'est le Rolls c'est comme si tu avais un chauffage central chez toi tu as pour la température du véhicule tu as pour ton eau chaude voilà c'est le menu très classique en fait voilà pour le chauffage que je vais couper voilà avant d'aller dans la douche je voulais te montrer le plafond que je ne t'avais pas encore montré il n'y a pas il y a peut-être une raison pour que je demande de tissu pour avoir un effet acoustique pour amortir les bruits d'eau qui tombent ou quoi que ce soit voilà ça c'est un point à relever je ne vais pas dire dommage mais c'est comme ça tu le sais et tu as des petites lampes un peu partout avec de l'éclairage indirect partout et c'est vraiment très joli allez on rentre dans le coin douche où tu as une marche et tu vois sur je ne veux vraiment pas rentrer tu as des petites lampes bleues qui sont disséminées un peu partout c'est pour te permettre quand tu te lèves pendant la nuit pour aller à la toilette ou quoi que ce soit de ne pas devoir allumer quelque chose et ne pas te faire mal la douche la spécialité de notre tu as d'abord un hublot 40-40 j'ai oublié de te montrer mais dans cette édition Elite tu as un air conditionné et j'ai bien été heureux qu'il soit allumé tant que j'étais dedans donc il est à souligner quand même et c'est bien parce qu'il n'est pas dans la chambre à coucher ça t'évitera d'avoir du bruit quand tu dors mais d'avoir la fraîcheur en laissant cette porte ouverte évidemment ça c'est le point fort de notre franchement et là c'est le seul point que je dis sur le tout nouveau Castello dommage qu'ils n'ont pas gardé cette douche qui est extraordinaire je vais rentrer dedans mais je la connais elle est extraordinaire voilà quand je dis qu'elle est extraordinaire c'est d'abord parce que tu as de l'espace comme pas possible tu n'as pas un passage de roue la finition je vais te la montrer après mais tu vois c'est vraiment super tu n'as pas d'ouverture au-dessus donc impossible que l'eau ne sorte quand tu te l'as la qualité du stratifié c'est vraiment on ne sait rien dire d'autre c'est vraiment top vraiment l'éclairage très classique donc ici ce n'est pas le même système que j'ai vu sur le Castello et à mon avis dans les modèles 2023 ce sera comme dans le Castello mais tu le règles très facilement pour nous très classique pour mettre ton savon par contre contrairement au Castello tu n'as pas pour déposer ton gel doux ton shampoing donc là je trouve que le nouveau je suppose que les futurs modèles seront du même type mais là il manque quelque chose voilà voilà alors pour sortir très simple alors j'ouvre j'ouvre cette porte et là tu vois tu as vraiment un compartiment totalement fermé pour ta salle douche tu vois alors je vais mettre de l'autre côté donc ça tu le feras à la douche voilà 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 je regrette peut-être qu'il n'y ait pas un porte-serviette pour faire sécher ta serviette une fois que tu as fini de te laver on pourrait peut-être imaginer un patère ici quand même un double patère on n'a jamais de trop tu vas me dire tu peux le mettre toi-même parce que ce n'est pas des trucs qui coûtent cher mais bon je ne sais pas tu as pour mettre ta serviette pour quand tu te laves les mains etc mais sauveur de ma part tu n'as pas de porte-papiers et de nouveau je suis désolé mais dans ce type de véhicule pour moi ça devrait être incontournable c'est le fameux radiateur de chez Alde c'est très bien parce que tu peux mettre ta serviette pour la sécher cela étant dit pour ça il faut que ton chauffage fonctionne donc pour moi il faut quand même avoir ce qu'il faut pour faire sécher ton linge ta serviette là tu as une prise de 120 volts très bien je t'ai montré là en dessous tu as de l'espace quand même tu as encore de l'espace ici tu as encore de l'espace là donc là ils ne sont pas à voir en place et puis le look c'est très joli vraiment c'est très joli de nouveau un hublot avec le sticker et tout donc c'est vraiment top quoi voilà j'ai dit les petits trucs alors le test de la toilette je pense que ça va aller parce qu'il n'y a pas de marche voilà même si je ferme la porte tu as largement de la place pour toi et en plus tu es vraiment confortablement assis c'est vraiment à la bonne hauteur félicitations notaire alors là c'est quand même pas mal et tu vois tu peux relever le coussin et tu ne toucheras pas la tête c'est vraiment très bien tu as deux tiroirs des grands tiroirs tu vois tu as vraiment de l'espace ça c'est top la matelasserie il n'y a rien à dire c'est un mémoire de forme donc elle est vraiment super alors évidemment pour dormir tu retires vers l'avant comme ça ça se couche mais enfin c'est vraiment bien de le voir mais regarde un peu les coussins la qualité les matelas enfin tout nickel tu vois tu as encore une aération là évidemment comme c'est une soude fixe tu ne sais pas ouvrir de ce côté-ci voilà tu as des petites marches si tu as besoin de t'aider à monter et tu vois ce qu'il y a de bien c'est que ça reste quand même espacé et comme tu as des prises USB là tu pourras mettre ton smartphone là en dessous sans problème quoi des penderies mais ça c'est classique des deux côtés c'est vrai que la marche elle est bien pour quand tu dois aller dans l'armoire c'est des grandes armoires j'aurais quand même envie de dire avec ce volume-là que ça mériterait d'avoir une tablette en plus mais de nouveau qualitatif à tous les niveaux voilà ça je vais dire voilà la même chose évidemment de l'autre côté donc ça veut dire que chacun aura sa prise USB pour son smartphone avec la petite éclairage c'est vraiment très bien quoi là c'est une partie du chauffage Aldi qui se trouve là voilà voilà tu as un hublot encore c'est bien tu as des lampes hot une plus grande lampe ici et puis regarde mais de nouveau ça je te l'ai montré dans le Castello on va voir c'est vraiment nickel c'est vraiment super la qualité de ce qui est utilisé c'est vraiment super tu as l'arrivée pour mettre une TV ici pourquoi pas le look and feel t'aimes ou t'aimes pas c'est toujours ce que je dis mais moi je trouve avec cette couleur de bois naturel waouh alors ma conclusion tu vois j'aime bien j'aime bien changer de place quand je fais mes conclusions ben écoute il n'y a pas tellement de surprises avec ce que j'ai déjà dit sur Note 1 on voit que c'est du haut de gamme qualitatif qu'est-ce que je vais commencer par les côtés les points négatifs mais je vais essayer d'en trouver non il y en a mais c'est il n'y a aucun dans tout ce qui est négatif il y a toujours négatif parce qu'on pourrait faire mieux et puis négatif ou c'est bloquant pour moi pour moi pas pour les autres forcément mais voilà je parle pour moi ici il n'y a rien de bloquant je ne parle pas de l'implantation ou tu sais moi c'est plutôt une implantation avec un salon à l'arrière etc pour plein de raisons que j'explique mais donc ça voilà il y a l'implantation qui joue mais pour le reste je n'en ai pas parlé pendant la visite mais soit après soit avant je t'ai expliqué qu'il était vraiment pour être autonome il y a le panneau photovoltaïque il y a une batterie une grosse batterie lithium il y a le convertisseur ça veut dire que quand ta batterie lithium est pleine tu peux utiliser ton airco même si tu n'as pas une prise de 120 volts mais de manière mesurée parce que théoriquement tu peux le faire techniquement voilà je te dirais tu as tellement deux hublots 40-40 que tu mettrais un turbo vent pour quand tu as besoin d'extraire de la chaleur ce ne serait pas plus mal voilà mais donc les réserves d'eau sont un peu augmentées donc tout est mis en place pour que tu puisses être vraiment autonome ça c'est avec le pack Elite Edition qui reprend pas mal de choses comme je te l'ai dit mais sinon encore un petit point où il y a d'autres qui font mieux c'est le coussin pour les sièges mais encore parce qu'en général c'est plutôt des couples plus ou moins âgés qui n'ont plus d'enfants avec mais pour les sièges route un petit coussin sur le dossier ce serait pas mal il y en a qui le font parce que c'est quand même limite si on fait beaucoup de kilomètres quoi que dire de plus le reste c'est du positif voilà sur le Castello où c'est assez bloquant c'est au niveau de la douche mais ici c'est une douche de rêve quoi vraiment pour moi c'est les meilleures douches qui aillent sur le marché aujourd'hui c'est une force de note je préfère le Castello par rapport au lit à l'implantation avec la salle d'eau mais va voir la vidéo tu comprendras pourquoi je dis ça mais c'est du qualitatif encore les petits trucs qui sont pas bloquants mais les fenêtres à cliquer ce serait bien que ça soit à piston je pense que j'ai relevé tous les petits points la soute sans point d'ancrage mais de nouveau il paraît que chacun a envie de les mettre à un endroit différent donc mais je pense que ça devrait être très clair chez le distributeur qui parle de ça aux gens qui achètent quoi n'ayez pas de surprise pour moi quelque chose et je pense qu'il devrait y avoir moyen parce qu'il y en a qui le font c'est de remettre l'échelle peut-être que tu le laisses sur le lit j'en sais rien moi je le laisse sur le lit l'échelle tu le mettrais sur le lit ce serait pas mal mais parce que dans la soute où elle est quand ta soute est pleine quand tu es en voyage je ne vois pas comment tu vas les faire y compris pour le coussin supplémentaire pour les deux personnes mais de nouveau ce type de véhicule tout le monde ne l'utilise pas forcément il y en a même qui retire le matelas et par exemple on met des robes dessus bien plates voilà il y a plusieurs options voilà c'est pour ça c'est bloquant pour certains pas pour d'autres mais sinon on voit que c'est un véhicule haut de gamme on n'a pas grand chose à redire oui quand même des portes gobelets ça franchement je suis désolé mais ce type de véhicule il n'est pas fait pour faire des courts trajets et donc quand tu roules et que tu veux aller d'un point A à un point B rapidement tant est que on roule à 90 km heure en Belgique 90 km heure en Belgique ou à 100 km heure en France pour les poids lourds les véhicules de loisirs et bien il faut quand même avoir pour se rapprovisionner alors FIAT propose des portes gobelets ici à la place du vide poche c'est une option où tu peux demander à ton distributeur qu'il le remplace par exemple moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon véhicule mais bon je pense que Notain pourrait mettre des portes gobelets il y a de toute façon deux petits orifices il est fait un petit peu plus profond le tour est joué il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est des développements etc etc mais en tout cas les choses sont simples à mettre en place dans une évolution future du tableau de bord par exemple le store qui s'ouvre et se ferme électriquement c'est génial écoute voilà je pense que j'ai tout dit bravo Notain bravo Notain c'est ce que j'ai envie de dire concernant le prix de ce véhicule qui est à 141 000 euros c'est celui qui est derrière moi parce qu'aujourd'hui les tarifs 2023 ne sont pas encore mis en place et tu connais l'histoire aujourd'hui les prix évoluent à leur rythme et sans gêner si tu veux t'abonner et profiter de mon bonus qui est totalement gratuit c'est là et c'est là ou c'est là je ne sais jamais trop bien il me reste à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte prends soin de toi ciao ciao